... Des hyènes et des lions. Sans eux, aucun safari n'est digne de ce nom. La menace d'un animal prêt à bondir nous fait tous frissonner. ... Une communauté impitoyable programmée pour l'attaque. Il existe plus de 8000 espèces de fourmis sur la planète, inoffensives pour la plupart. Mais une ou deux d'entre elles sont si agressives que certains les croient capables de tuer des êtres humains. Est-ce réellement le cas ? La fourmi voyageuse d'Afrique peut-elle dévorer un cheval en un jour ? La piqûre d'une seule fourmi bulldog d'Australie peut-elle tuer un homme ? La fourmi légionnaire d'Amérique latine peut-elle vraiment supprimer toute forme de vie dans une forêt ? Tout ceci est-il un mythe ou une réalité ? Nous allons parcourir le monde et tenter de découvrir la vérité concernant ces fourmis tueuses. Voici Landcam, la caméra à fourmis, conçue pour s'infiltrer là où nul autre objectif n'est encore allé explorer. C'est notre seule chance d'approcher sans risque ces insectes minuscules et d'obtenir des images inédites. Après des années de mise au point, Landcam est enfin prête à prendre la route. Au Costa Rica, l'autoroute panaméricaine traverse de spectaculaires collines boisées. C'est le parc national de Santa Rosa. Il abrite l'un des insectes les plus meurtriers du monde, la fourmi légionnaire. Dale Morris est naturaliste et photographe. Il va nous aider à pister cette légende vivante. C'est vraiment un environnement à fourmis, non ? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de vieux arbres par ici et j'espère y trouver une colonie. C'est chose faite. Armés de notre Landcam, nous allons suivre ces fourmis légionnaires en plein cœur de leur territoire. Si l'on en croit les films d'horreur, elles détruisent tout sur leur passage. On prétend même qu'elles peuvent dévorer un homme en quelques minutes. La colonie composée d'un million d'individus est installée dans ce tronc d'arbre. Comment va se passer la première rencontre avec Landcam ? Sera-t-elle attaquée ? Ou réussira-t-elle à les amadouer ? Jusque-là, le système fonctionne parfaitement. En découvrant le nid, on a l'impression de pénétrer dans un autre monde, les structures principales n'étant composées que de fourmis. Plusieurs millions de pattes sont reliées les unes aux autres par des crochets spéciaux formant des câbles et des supports qui servent également d'ascenseurs et de galeries à la colonie. À mesure que Landcam s'enfonce dans le nid, le spectacle devient encore plus déroutant. Chez les fourmis légionnaires, la division du travail atteint des proportions incroyables. Il y a des sentinelles, des ménagères, des fantassins et des nourrices, tous issus d'une même reine. Elles sont motivées par un but commun, nourrir et protéger les centaines de milliers de cocons, abritant chacun un bébé fourmi. À part la reine, elles sont armées chacune d'un ovipositeur modifié en aiguillon. Et dans la forêt, tout le monde le sait, tous ceux, en tout cas, qui sont nés ici. Le jour où il a décidé d'étudier seul une colonie, Dale Morris a commis une grosse erreur. Il pensait s'être équipé en conséquence, mais il avait omis un détail. Sa combinaison était prévue pour résister aux abeilles. Or, il allait observer des fourmis. J'essayais de faire sortir les fourmis qui me recouvraient peu à peu. Quand j'ai commencé à sentir des piqûres vers le visage, le cou et autour des yeux, ce n'était pas normal du tout. J'ai alors concentré ma vision sur les contours du masque et j'ai vu plein de fourmis entrer à l'intérieur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pris de panique, j'ai commencé à enlever ma combinaison et j'ai oublié que les poignées étaient très serrées. Si bien que je me suis retrouvé les mains dans les manches, coincées avec des centaines de fourmis très fâchées. Le temps de me dégager, j'avais le tour de cou d'un orangoutan mâle et les oreilles douloureuses, comme frottées avec de la glace. Mon front était couvert de piqûres. Quant à mes poignées, je ne les sentais plus du tout. Avec autant d'aiguillons à sa disposition, il est clair que la communauté peut assurer une défense efficace. Avant toute chose, la colonie doit pourvoir à son approvisionnement en nourriture. Quel est alors son plan d'attaque ? Les ouvrières spécialisées commencent par bâtir des ponts au-dessus des obstacles pour faciliter l'écoulement de ce flot de voyageuses. Au moment du départ, il peut passer jusqu'à 6000 fourmis par minute. Elles choisissent alors une direction plus ou moins perpendiculaire à celle de la chasse précédente afin de ne pas sillonner les mêmes territoires. Elles ne s'accordent aucune minute de répit et sont 300 000 à partir ainsi en chasse pour le compte de la communauté. L'armée en marche s'organise comme un arbre composé d'un tronc principal qui se divise en branches de plus en plus fines. Les fourmis ne passent pas inaperçues. Après plusieurs millions d'années, leurs proies ont appris à repérer leur langage olfactif et fuient au plus vite le massacre à venir. Pour ceux qui peuvent courir, c'est le moment ou jamais. Mais la troupe opère des changements soudains de direction. D'abord à gauche, puis à droite. La plupart des fugitifs finissent par être pris au piège. Et les fourmis légionnaires sont sans pitié. Un scorpion reçoit plusieurs centaines de doses de venin. Quelques secondes plus tard, il est submergé. Les fourmis peuvent ainsi immobiliser des adversaires qui font plusieurs centaines de fois leur taille. Voilà pourquoi certains se demandent si les êtres humains ne figurent pas eux aussi au menu des fourmis légionnaires. Cependant, les tortues semblent facilement distancer leur avant-garde. Et les serpents ne semblent pas non plus inquiétés par la horde vorace. La raison en est simple. Si les fourmis démembrent aussitôt les plus petites de leurs victimes en les mordant et en les piquant, elles peinent déjà à traverser le cuir épais de proies telles que les scorpions. Elles laissent alors les enzymes distillées par leur aiguillon faire le travail. Au bout d'une heure, la proie tombe en morceaux. Elles peuvent ainsi rapporter au nid le repas gargantuesque. La plupart des fantassins font également office de porteur. Leurs mandibules sont conçues pour transporter et non pour couper. Comme dans toute armée, le commandement est réparti. Chacun des porteurs assume un rôle de chef et recrute de l'aide pour traîner le gibier jusqu'à la fourmilière. Dans l'ensemble, cependant, le commandement et le système de contrôle restent mystérieux. Les fourmis transmettent et captent des messages chimiques très complexes. Mais cet alphabet n'a été que partiellement décrypté. Le pont est toujours en place. Il évite un long détour aux porteurs. Le butin quotidien peut compter jusqu'à 50 000 insectes, araignées et scorpions. A l'intérieur, les nouvelles réserves de nourriture sont réparties équitablement au sein de la communauté. Le million de fourmis semble alors former une entité, un seul et même organisme. Les ménagères et les nourrices arpentent la fourmilière pour satisfaire les besoins de chacun. Tous les membres de la colonie n'ont qu'à demander de la nourriture pour en obtenir. A la tombée de la nuit, il y a de l'agitation dans l'air. Ce n'est pas un soir comme les autres. Habituellement, au crépuscule, les fourmis s'accordent un moment de repos et font un peu de rangement après une longue journée de pillage. Les ménagères emportent les déchets vers le tas d'ordures. Mais aujourd'hui, c'est différent. Voici les cocons abandonnés par les 50 000 ouvrières qui viennent de voir le jour. Ce soir, les fourmis vont nous offrir un spectacle unique. La colonie tout entière s'apprête à lever le camp et commence par déplacer soigneusement les larves. Dehors, les grands soldats coordonnent la manœuvre. Ils n'ont que quelques heures pour évacuer l'ensemble de leurs troupes. Comment la décision a-t-elle été prise ? La reine gouverne-t-elle au monarque absolu ou les ouvrières ont-elles exprimé un vote chimique ? Quoi qu'il en soit, personne ne proteste. C'est l'une des merveilles du monde naturel. La migration massive d'un million de fourmis en une seule soirée. La reine reste invisible. Elle échappe aux lumières inquisitrices de l'Ankam en se dissimulant derrière sa garde personnelle. Seule une lumière infrarouge invisible pour les fourmis, mais pas pour notre caméra, permet de traverser cet écran de sécurité et d'entrevoir sa majesté. Un bref aperçu de la reine avant qu'elle ne se lance dans une course de 200 mètres jusqu'à la sécurité de sa nouvelle demeure. Pour la colonie, c'est le début d'une période d'errance. Pendant les trois semaines à venir, les fourmis se déplaceront toutes les nuits en quête de nouveaux territoires de chasse. A l'aube, la troupe est déjà en route. Il n'y a pas de temps à perdre. Les nouveaux-nés ont faim. Bientôt, les fourmis arrivent à l'entrée du centre de recherche de la forêt tropicale de Santa Rosa. Quel genre de nourriture espèrent-elles trouver ici ? Et quelles sortes d'offensives peuvent-elles mener contre les humains ? Elles font d'abord le tour de leurs victimes habituelles, dont certaines se réfugient dans des lieux insolites. Je ne peux pas faire la mise au point. En principe, les sols cirés constituent une première ligne de défense contre les intrusions animales. Mais la troupe ne tarde pas à contourner cet inconvénient. Mettant à profit les imperfections du plancher, les ouvrières bâtissent une échelle horizontale pour permettre aux autres fourmis de passer. Le signal de l'assaut est donné. Comment vont-elles être reçues ? Pas tout à fait comme on aurait pu le croire. J'adore ces fourmis. Elles nettoient entièrement mon bureau. Je compte toujours sur elles pour débarrasser cette pièce de tous les insectes affreux qui s'y trouvent. Pour la plus grande joie de ces résidents, le laboratoire bénéficie ainsi d'un service de nettoyage gratuit. Pas le moindre cafard, scarabée ou scorpion ne survit au passage de la tornade animale. Et qu'en pensent les gens qui vivent en dehors du parc ? Comment les fermiers et les éleveurs costaricains accueillent-ils la visite surprise d'un million de fourmis ? Elles attrapent les scorpions, les cafards. Quand elles viennent, elles emportent tout ça avec elles. Qu'elles nous débarrassent des insectes, des scorpions, des souris, de tout. Dans la forêt, les fourmis légionnaires sont sans doute les tueurs les plus féroces et les plus efficaces. Mais au Costa Rica, les fourmis ne sont pas les ennemis des êtres humains, même si une vision comme celle-ci sème la panique dans les esprits. Qui prendrait le temps de réfléchir face à un demi-million de fourmis en marche ? De l'autre côté de la planète, au sud de l'Australie, sur l'île de Tasmanie, vivent des fourmis qui n'ont rien de sympathique. Au cœur des montagnes, les forêts abritent une espèce dont on raconte qu'elle peut tuer un homme en 4 minutes. Les fourmis bulldog sont parmi les plus grosses du monde. Très primitives, elles rappellent les guêpes et sont moins sociales que les fourmis légionnaires. Les fourmis bulldog sont grandes, voire gigantesques, et leur comportement est parfois carrément menaçant. Elles sont équipées d'un aiguillon particulièrement redoutable dont elles n'hésitent pas à faire usage. Bizarrement, la plus terrible des fourmis bulldog est aussi la plus petite. C'est la créature la plus dangereuse de toute la Tasmanie. Elle cause plus de morts que les serpents, les araignées, les abeilles et les requins réunis. Voici la fourmi sauteuse. Les fourmis sauteuses vivent en petites colonies de quelques centaines d'individus. Dans les forêts de Tasmanie, elles transportent des pierres pour recouvrir leurs nids. Ces cailloux absorbent la chaleur du soleil et protègent ainsi les chambres de couvées de la fraîcheur de la nuit. Avec une force équivalente, un homme pourrait soulever une voiture et la faire passer par-dessus la clôture de son jardin. Mais aujourd'hui, un nouvel habitat encore mieux adapté à leurs besoins s'offre aux fourmis. La banlieue. Tout autour de Hobart, les humains ont créé un parfait mélange de soleil et d'ombre au sein duquel elles semblent prospérer. Désormais, ces fourmis sont ici chez elles. Mais l'accueil du voisinage n'est pas franchement cordial. Je crois que mon premier souvenir des fourmis sauteuses remonte à mes dix ans. J'ai découvert quelle sale bestiole c'était le jour où j'ai trouvé un nid et que j'ai décidé de les exciter un peu. J'ai pris un bâton et j'ai commencé à taper sur la fourmilière. Je m'amusais plutôt bien, mais un quart d'heure plus tard, sans que je les ai vus arriver, deux d'entre elles se sont glissées dans mon pantalon. Et il y en a une qui m'a piqué à l'entrejambe. Et j'ai compris que j'étais mal parti. Pour beaucoup de Tasmaniens, la première piqûre marque le début d'une haine viscérale. La terre fraîchement retournée de ce jardin est bien meuble. En quelques jours, les fourmis sauteuses peuvent y creuser des galeries. Le nouveau nid peut passer inaperçu pendant plusieurs semaines. Il y a suffisamment de soleil ici pour éviter aux fourmis d'aller chercher des pierres. Elles s'adonnent alors à leur passe-temps préféré, l'agression. Dès que l'handcam s'approche de trop près, elles montrent leur vraie nature. Dotées d'une excellente vision, elles nous repèrent immédiatement. Et ne craignent pas de se battre si nécessaire. Les fourmis sauteuses sont nerveuses. Et pas vraiment partageuses. Plus individualistes que les fourmis légionnaires, elles s'affrontent régulièrement entre elles. Ces combats singuliers ont pour enjeu la domination du nid. Les autres n'interviennent pas. Ce sont aussi des chasseuses solitaires, armées de ce qui pourrait bien être le venin le plus puissant de tout le monde des insectes. La mouche est immédiatement paralysée après injection d'un mélange redoutable d'enzymes et d'insecticides. Elle meurt quelques secondes plus tard. Les seules proies que la fourmi sauteuse ne peut pas rapporter sont celles qu'elle ne parvient pas à porter seule. Même les abeilles et les guêpes succombent devant ces prédateurs féroces. Ce sont de vraies guerrières. Les moindres mouvements ou vibrations les mettent en alerte. Et bien souvent, nous en faisons les frais. Toutes les semaines, l'hôpital de Hobart traite au moins une urgence causée par les fourmis sauteuses. On sent le venin voyager dans le corps et ça devient chaud. Comme si un liquide brûlant courait dans vos veines. Très vite, le corps tout entier cesse de fonctionner. En à peine quelques minutes. On sent la vie s'échapper, c'est vraiment terrifiant. Cette fois-ci, elle s'en sort bien. Une injection d'adrénaline la ramène à la vie. La dernière fois, il s'est passé 7 minutes entre le moment où on a appelé l'ambulance et le moment où elle est arrivée. On ne sentait déjà plus mon pouls, ni aucune des fonctions vitales. Le docteur Simon Brown est spécialisé dans le traitement des chocs anaphylactiques, les réactions allergiques graves. Environ 1% de la population présente des antécédents de réactions graves, exigeant un traitement à l'adrénaline. Ça fait 4000 personnes susceptibles de mourir en cas de piqûre. Le chercheur tente de mettre au point une solution ingénieuse à cette menace. Il commence par aller chercher quelques spécimens de ces terreurs miniatures en prenant soin de ne pas se faire piquer. C'est leur venin dont il a besoin. Utilisé à dose homéopathique, il peut peut-être servir d'antidote. Il les enferme dans une boîte spécialement conçue pour exploiter les fameuses attaques des fourmis sauteuses en les soumettant à de brèves impulsions électriques. Dès que le courant traverse les fils conducteurs, elles s'énervent et piquent la surface du verre. Avec cette méthode, on obtient à peu près 10 microgrammes de venin par fourmi. C'est beaucoup de travail, mais comme ça, on n'a pas les tués et on peut les ramener au nid. C'est écologique, d'autant plus qu'on s'est attaché à elles ces dernières années. Lors du protocole médical, le Dr Brown administre un antidote à base de venin à la moitié des patients. S'il est efficace, ils réagiront à peine à la prochaine piqûre. Les autres reçoivent un placebo, une injection neutre destinée à leur faire croire qu'ils ont été vaccinés. Pour les différenciés, on utilise ensuite l'épreuve de l'aiguillon, un test en double aveugle standard. Le Dr Brown lui-même ne sait pas qui a reçu le vrai vaccin. Pour quelqu'un qui a grandi avec une peur mortelle de ses fourmis, c'est une véritable épreuve. C'est parti. Après quelques minutes, il est clair que Brent fait une réaction. Il a dû recevoir le placebo. Greg va bien, son rythme cardiaque est normal. Le visage de Brent devient rouge. Son pouce en balle. Sa tension artérielle monte en flèche. Il présente tous les symptômes d'un choc anaphylactique. Son corps déclenche une réaction de panique face à l'invasion du venin. Sans adrénaline, il pourrait mourir en quelques minutes d'une crise cardiaque ou de suffocation, car l'air ne passe plus dans ses voies respiratoires. Heureusement, là où il se trouve, il ne risque rien. La bonne nouvelle, c'est que le traitement du Dr Brown est efficace. Aucun des patients vaccinés au venin n'ont réagi à la piqûre. Brent n'aura plus jamais à vivre pareille expérience. D'un point de vue allergique, la fourmi sauteuse peut être considérée comme la plus dangereuse de toutes les fourmis. Elle est agressive, elle s'éloigne beaucoup du nid et elle pique tout ce qui bouge. Si elle était aussi répandue dans le reste du monde, des centaines de milliers de gens vivraient sans doute avec la peur quotidienne d'être piquées et d'en mourir. Ainsi, la fourmi sauteuse est une véritable tueuse. Mais elle ne choisit pas de nous tuer. Pas plus qu'elle ne nous considère comme un éventuel repas. Il se trouve juste que nous sommes sensibles à son venin. De l'autre côté des mers en Afrique orientale vit une fourmi vraiment terrifiante et qui pourrait bien ne voir en nous qu'une réserve de chair fraîche. Les versants du mont Meru en Tanzanie sont tapissés d'une forêt luxuriante mais étrangement silencieuse. Où sont donc passées toutes les silhouettes familières de la faune africaine ? Les éléphants eux-mêmes ont disparu. Certains ici blâment ces fourmis. Les fourmis voyageuses également appelées les siafous. On raconte qu'elles peuvent dévorer un cheval en une seule journée. Récemment, on leur a reproché la disparition mystérieuse d'un touriste au Congo. Alors, sont-elles vraiment mortelles ? Dans presque toute l'Afrique, les nomades se sont fixés et ont défriché la forêt. Sur le mont Meru, les Maasai cultivent désormais des bananes, du maïs et des haricots pour nourrir leur famille. Ils vivent à l'écart de la faune locale, à une exception près. Les siafous. Tout comme les fourmis légionnaires, les siafous voyagent en quête de nourriture. Avec cependant une différence fondamentale. La colonie ne compte pas un, mais 20 millions d'individus qui mettront 4 jours à accomplir leur exode. Les siafous inspirent sans aucun doute le respect et personne ne cherche à les déranger. Pour les Maasai, ce sont elles qui ont poussé les éléphants à quitter la forêt en envahissant leurs trompes et en pénétrant dans leurs oreilles. Mais ils pensent aussi qu'elles ont une mission précise à accomplir sur terre. C'est Dieu qui a créé les siafous pour que cet endroit reste propre. Elles nous débarrassent des cadavres. L'handclame en main, nous allons tenter de faire la part du mythe et de la réalité. Merde. Contrairement aux légionnaires, les siafous n'ont pas d'aiguillon. Mais leur mandibule extraordinairement acérée tranche à peu près n'importe quoi. Et dès que les grandes ouvrières ont découpé le cuir de leurs victimes, leurs petites sœurs peuvent attaquer la chair plus tendre. Je crois que je vais battre en retraite. Je m'avoue vaincu. Siafou 1, réalisateur 0. D'où l'utilité de l'handclame. Elle ne connaît pas la douleur. Dans ce nouvel environnement agricole, les siafous font généralement leur nid dans la terre meuble, sous les bananiers. Les ouvrières ouvrent frénétiquement la voie au flot ininterrompu des nouvelles arrivantes. Elles sont totalement aveugles. Tous les ordres se transmettent par le toucher et l'odorat. Leurs corps sont couverts d'émetteurs et de capteurs chimiques. Dans cet univers obscur, elles creusent une fourmilière pouvant accueillir 20 millions de leurs sœurs. L'alternance de migration et de forage se poursuit jour et nuit. Les pluies approchent et un extraordinaire spectacle va bientôt commencer. Non loin de la communauté, une étrange créature rôde, comme attirée par la colonne de fourmis. On la surnomme la mouche saucisse. À peine croise-t-elle leur chemin, qu'elle est attaquée par les fourmis. Celle-ci ne la tue pas. On dirait même qu'elle l'attendait. En fait, il s'agit d'un mâle siafou. C'est la plus grande fourmi du monde. Il transporte assez de sperme pour engendrer 500 millions de bébés fourmis. Pas de démonstration d'affection. Les fourmis le clouent au sol et lui coupent les ailes, faisant de lui leur prisonnier. Il sera ensuite conduit au nouveau nid et retenu captif jusqu'à ce qu'une jeune reine soit prête à s'accoupler. La communauté n'a besoin que de son sperme. La colonne s'enfonce sous terre avant d'atteindre enfin le nid. L'handkam braque ses lumières sur les sentinelles qui montent la garde contre les prédateurs souterrains. À l'entrée de leur nouvelle colonie, les siafous se livrent à un incroyable exercice d'organisation. Chaque minute voient arriver 6000 fourmis qui transportent presque toutes une de leurs sœurs. Les nouveaux-nés, les larves et les œufs doivent être nettoyés puis stockés. Comment accomplissent-elles un tel exploit ? On sait que tout se fait par le biais de messages chimiques. Chaque fourmi annonce où elle a été, ce qu'elle transporte et si elle a besoin de nourriture. C'est une sorte d'internet des insectes qui permet de relier et d'informer plus de 20 millions d'individus. Dans ce gigantesque bunker souterrain, les siafous ont élevé l'organisation sociale au rang d'art. En formation serrée, les soldats créent une structure solide qui enveloppe l'apparent chaos intérieur. Ces millions de fourmis entassées génèrent suffisamment de chaleur pour élever la température du nid de 4 degrés, maintenant ainsi la couvée à son taux de croissance maximum. Mais ces 20 millions de bouches auront bientôt besoin d'être nourries. Il est temps pour l'infanterie de se remettre au travail. Les siafous passent la plus grande partie de l'année à sommeiller en menant une vie exclusivement souterraine. Mais avec l'arrivée des pluies, l'air se remplit d'insectes. Et c'est ce qui attire les fourmis à la surface. Les plus féroces prédateurs d'Afrique émergent alors par millions. Elles traînent l'extrémité de leur abdomen le long du sol, laissant ainsi une trace olfactive qui servira de point de repère aux suivantes. Elle se dirige vers un champ de haricots. Pour tous ceux qui s'y trouvent, c'est l'apocalypse. Les antennes des sentinelles remuent sans cesse tandis qu'elles captent des signaux. Elles sont attentives au moindre changement dans l'air, à la moindre menace. Regardez. La colonne s'enfonce plus avant dans les champs des Maasai. Les fourmis ne sont pas les seules à s'être multipliées. Des millions d'insectes et de scarabées se sont attaqués à la succulente récolte. Cette fois, les siafous ne font aucun prisonnier. Avec une extraordinaire rapidité, elles appellent d'autres recrues sur le front. Malgré leur cécité, elles sont d'une précision chirurgicale quand il s'agit de découper leurs proies pour s'introduire à l'intérieur. Même les chenilles armées de poils venimeux ne ralentissent pas la cadence des fourmis. Comme tous les autres, elles sont dépecées et emportées. Les siafous nettoient ainsi les champs quotidiennement. A tel point qu'elles font désormais partie intégrante de la communauté agricole. Chaque colonie de fourmis détruit en moyenne 2 millions d'insectes nuisibles par jour. 2 millions d'animaux qui s'attaquent régulièrement au moyen de subsistance des fermiers. Même celles qui semblent ne rien transporter ont en fait la bouche pleine d'un fluide nourrissant prélevé sur leurs victimes. C'est une sorte de désinsectisation naturelle. Et les fermiers Maasai mesurent parfaitement la valeur de leur intervention. Quand on voit les siafous, ça veut dire que l'année va être bonne. Elles tuent tous les insectes qui attaquent le maïs ou les haricots. Les siafous sont utiles, elles protègent les récoltes. Tout ce qui est comestible et ne parvient pas à fuir est tué et dévoré. Les souris, les rats et les serpents sont tous au menu. Je connais quelqu'un qui a été tué par les fourmis. Peut-être qu'il était ivre ou malade, mais en tout cas, on l'a retrouvé le lendemain matin recouvert de siafous. Si bien que tout le monde pense que ce sont elles qui l'ont tué. Les siafous ont un goût prononcé pour la chair humaine et leurs troupes sont innombrables. Doit-on pour autant déduire qu'elles attaqueraient délibérément des hommes dans l'intention de les manger ? C'est une menace que les maïs prennent très au sérieux. Ils font en sorte de toujours garder leurs bêtes hors de portée. Quand la fraîcheur du soir envahit les versants de la montagne, les fourmis partent généralement dormir. Mais si la nuit est chaude, elles continuent à chasser dans l'obscurité. Les volailles sont enfermées dans le poulailler à l'abri des mangoustes. Quelques fourmis représentent un extra, riche en protéines. Le problème, c'est que pour chaque fourmi avalée, il en arrive un millier d'autres. Conscientes du danger, la plupart des bêtes tâchent aussitôt de s'enfuir. On y va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Attends. L'awade on va. Très ensemble. Elle est chiant. C'est parti. Les Siafous ont beau être les amis des fermiers, elles ne font pas de quartier, elles tuent tout ce qui bouge. Le feu est le seul moyen de les arrêter, mais pour les poules, il est déjà trop tard. D'ici 24 heures, il ne restera que des becs et des os. Pour les Siafous, la mort d'une centaine de milliers de soldats est sans conséquence. C'est une perte superficielle et la campagne de la nuit reste un succès. Les Massaïs considèrent les fourmis comme une nuisance, parfois même comme un danger. Cependant, elles sont utiles à la ferme. Ils les comprennent et s'accommodent de leur présence. Mais pour les étrangers, la toute première rencontre avec les fourmis voyageuses est souvent problématique. Aujourd'hui encore, de terrifiants récits circulent. On était venus rendre visite aux Massaïs avec des amis à nous. Ils vivaient dans la région et avaient amené leur bébé avec eux. L'enfant était fatigué, si bien que j'ai suggéré de le mettre au lit. Je leur ai montré la tente et je suis revenu près du feu, où j'ai continué à profiter de la soirée. Et puis, tout d'un coup, le bébé s'est mis à hurler. On a couru à la tente, il était couvert de Siafou. C'était affreux. Je suis sûr que si on n'était pas arrivé, les fourmis auraient pu facilement le tuer. L'histoire n'a rien d'inhabituel. Contrairement aux autres insectes, les Siafou attaquent parfois les hommes avec une intention prédatrice. Dans les rares cas où cette attaque réussit, la victime meurt par suffocation, après invasion des poumons. Pour elle, nous ne sommes qu'une proie de plus. Une parmi les milliards de vies qu'elles prennent quotidiennement. Les plus féroces prédateurs d'Afrique ne sont ni les lions, ni les hyènes, mais les Siafou, de vraies fourmitueuses. Siafou. 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 Sous-titrage ST' 501